Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mardi 27 février. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes excuses. Je devais le faire dans la vidéo de lundi, car pour la vidéo de ce week-end, je me suis aperçue que je me suis complètement trompée en disant que nous étions en pleine lune poisson opposée vierge. Non, non, c'était l'inverse, voilà. C'était bien vierge et opposée poisson, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Je me suis trompée en expliquant ce détail, mais voilà, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, hier, je m'étais dit je vais rectifier et j'ai oublié de le faire, donc je le fais aujourd'hui. Je rectifie, c'était bien la pleine lune de vierge et en opposée poisson. Voilà, chose faite. Allez, on y va avec l'humeur de ce jour. Mardi 27 février. Et nous avons la vénalité et au dos, la relativité. Donc ici, on relativise sur une situation, sur une situation ou sur quelque chose qui nous manque ici, c'est qu'on est plutôt dans la patience. On prend un petit message avec l'oracle au quotidien. On va avoir le message pour ce mardi 27 février. Ok. Alors, ici, c'est retourné un peu de lecture pour vous cultiver. Donc, il se peut ici qu'on vous dise que les informations qui vous manquent, c'est dans les livres que vous risquez de le trouver. Ou alors, si on vous invite un ouvrage ou on vous conseille un ouvrage pour retrouver les informations dont vous avez besoin, écoutez les conseils. Ici, c'est possible. Alors, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et au dos, on a un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semble compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà, voilà. On prend question-réponse. C'est le moment de faire pause et de prendre le temps à la réfléchir et de bien poser votre question. Voilà. De bien la formuler, en tout cas. Allez, c'est parti. On y va pour la réponse. C'est là pour ce mardi 27 février. Mardi 27 février. Quelle est la réponse à la question ? Alors, il y a un nom qui vient de sauter. Et pour d'autres, la peur du changement. Mieux vaut ne pas savoir. Allez, on prend un petit message du petit oracle du temps. Enfin, un message, une réponse d'ordre de temps par rapport à votre question. Alors, je vais les mettre pour ceux et celles qui ont la réponse non. Pour ceux et celles qui ont la réponse peur du changement. Il se peut qu'on va dater sur un événement. Ou alors, par rapport à votre question, depuis combien de temps, par exemple. Ou à partir de quand, etc. Voilà, on est dans une question d'ordre du temps. Et on va chercher la réponse. Si elle ne correspond pas avec ces deux cartes, vous pouvez tout ainsi bien prendre uniquement la réponse qui s'accorde. Vous seuls savez de quoi ça parle. Et on y va pour ce mardi 27 février. Ça finira par arriver. Donc là, on est bien dans un événement heureux se prépare. Ici, on a Pâques. Donc, il se peut que ça finira par arriver. Peut-être pendant la période de Pâques. Et ici, on vous dit maintenant. Donc, peut-être non maintenant. Ou en tout cas, pas pour le moment. Mais ça finira par arriver. Certainement, pendant la période de Pâques. Donc, ici, on voit que vos inquiétudes ou alors l'inquiétude d'une autre personne, c'est la peur du changement. Pourquoi ? Pourquoi refuse-t-elle ? Pourquoi ? Voilà. Donc, je ne sais pas. Ici, on a dans les prochains jours. Au dos. Donc, choisissez la réponse qui correspond. En tout cas, voilà. Ça finira par arriver. Pâques. Maintenant et dans les prochains jours. Allez. On y va avec le tarot. Oui. Pour ce mardi, 27 février. Oui. Quelle est l'énergie principale de ce mardi 27 février, s'il vous plaît ? Quel est le point positif de ce mardi 27 février ? Quel est le point négatif de ce mardi 27 février ? Au dos, nous avons ici la reine d'épée. Donc, il y a bien une personne féminine qui a le pouvoir de prendre une décision impartiale, logique. C'est une personne qui réfléchit avec intelligence, qui prend des décisions intelligemment, qui est logique, qui est pragmatique, qui pèse le pour, le contre. C'est une décision, un choix équitable, alors ça peut être vous, si vous représentez cette personne féminine de pouvoir, ou alors ça peut représenter une personne féminine qui a le pouvoir de prendre un choix, une direction, une décision ici, ou qui peut vous servir de guide ou de conseil. Ici, on a l'as, alors l'énergie principale pour ce mardi 27 février, c'est l'as de Pentacle. C'est une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité financière. Il y a ici des nouvelles ouvertures, en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va vous apporter, voyez, on peut parler ici de soutien financier. On peut parler ici de matériel ou alors d'une opportunité matérielle ou alors professionnelle. Ici, dans le point positif de cette journée, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un passionné, c'est, voilà, il fait quelque chose, il est très créatif, très imaginatif. Il est, voilà, il s'appuie vraiment sur son projet, c'est son guide, il se laisse guider par sa passion, par sa détermination. C'est, en tout cas, quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Ça peut représenter un jeune personnage, donc on peut éventuellement parler d'un jeune étudiant, peut-être, ou alors une personne en formation qui débute quelque chose, qui démarre un nouveau projet, ou alors par, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut ici que cette personne vous représente, qui débute un nouvel emploi, puisqu'ici, dans l'énergie principale, on a cette opportunité matérielle, financière. On peut, effectivement, parler ici de commencer à une évolution financière qui débute et qui commence à porter ses fruits. Vous voyez, donc là, peut-être que c'est l'opportunité à saisir ici sur cette journée, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à porter ses fruits, et pas à porter ses fruits, mais en tout cas à la mise en place d'eux. Voilà, c'est la mise en place d'un projet ou la mise en place concernant le domaine financier, ou alors concernant un nouvel achat matériel. Ici, on peut parler, effectivement, ici. Donc, il se peut que là, il y a une décision à prendre concernant un nouvel achat ou alors un nouveau projet. En tout cas, ça peut être la personne qui vous aide. Alors, le point négatif ici, c'est la méfiance. Alors, la méfiance ou alors, comme elle est retournée sur le point négatif, c'est peut-être que vous manquez de... La confiance, elle n'est peut-être pas envers les autres, elle est peut-être... Vous manquez de confiance, etc. Vous êtes, en tout cas, épuisé, c'est l'épuisement. Mais là, malgré l'épuisement, on voit le côté négatif, c'est que vous allez vous surpasser. Vous êtes peut-être un petit peu trop passionné, vous voulez que les choses aillent trop vite. Peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. Peut-être que vous faites confiance à des personnes qui... Voilà, est-ce que vous êtes dans la retenue ou est-ce que vous faites confiance trop facilement ? Là, c'est le point négatif ici, c'est que... Peut-être que vous êtes dans la lassitude également par rapport à cette fatigue, à cet épuisement, à tout ce que vous avez fait. Vous avez envie, vous êtes pressé, vous êtes dans l'urgence ici de recevoir les bénéfices de votre travail. Et voilà, on est peut-être dans l'impatience. Il se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente. Il y a quelque chose qui va débuter de très passionnant. Dans laquelle vous êtes déterminé, mais peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. On va aller voir ça avec le normand. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suis désolée, j'ai eu du mal à reprendre mon souffle. Allez, mardi 27 février. L'insidence générale du mardi 27 février. On a ici la carte des jardins. On a la consultante. Le consultant également. On a le LIS, une officialisation entre deux personnes, peut-être un partenariat, peut-être une association, peut-être par rapport à une coupe. On peut parler ici avec une histoire juridique qui se peut que, peut-être par rapport à un divorce. En tout cas, il y a un rendez-vous ici. On parle peut-être de séparation. Il y a une nouvelle opportunité. Ici, on retrouve la consultante. Alors, une personne féminine de votre foyer ou alors, ça peut être vous ici, concernant une affaire immobilière. Et il y a ici une opportunité. Une nouvelle chance, une seconde chance. Si ce peut qu'il y ait une réconciliation, peut-être un retour par rapport à un rendez-vous ou alors par rapport à un règlement, par rapport au domaine immobilier ou par rapport ici à des blocages, en tout cas dans le domaine immobilier ou dans le domaine familial au sein même du foyer ici. Donc, il y a vraiment une nouvelle opportunité à saisir. Donc, on peut parler éventuellement de travaux, peut-être. On peut parler de dépenses concernant la maison. On peut parler éventuellement, voilà, peut-être que vous êtes tel ce valet de bâton ici où vous imaginez déjà des projets, peut-être par rapport à une future maison ou par rapport à votre domaine, votre foyer actuel pour un aménagement. Peut-être que c'est ça le point négatif, c'est que vous voulez aller trop vite. On a ici la tour, donc on peut parler éventuellement de banque, de mairie, on peut parler de tribunal, on peut parler d'hôpital. Ici, on peut parler également de votre isolement, de votre enfermement, on peut parler pour moi, pour moi. En général, ce n'est pas le cas, mais pour moi, pour ma part, j'ai remarqué, ça m'est arrivé souvent, que la carte de la tour ici, elle peut représenter la hauteur de la maison, c'est-à-dire comme par exemple un aménagement de combles, vous voyez. Peut-être restauration d'une toiture ou l'isolement des combles, voilà, donc peut-être réaménager les combles ou alors vider les combles, je ne sais pas. Mais bon, pour moi, la tour, il y a des fois, elle s'associe très bien, surtout quand elle est associée avec la maison. Il y a des fois, ça m'est arrivé de l'associer comme ça, de voir les choses comme telles, mais c'était vraiment une évidence, quoi. Ça ne pouvait pas être autre chose dans le message. Alors ici, on a bien le rendez-vous à l'extérieur et on a les communications, vous voyez. Donc, on parle encore une fois de rendez-vous à l'extérieur, peut-être par rapport à deux couples. Donc, peut-être un projet en commun ou alors concernant une séparation. Ici, on a l'espoir, donc on peut parler ici de l'espoir, de votre guide, de, voilà, vous suivez votre bonne étoile, c'est votre destinée ici. Et on a la personne féminine, donc c'est peut-être une personne qui espère beaucoup quelque chose ou alors une personne féminine concernant des réseaux sociaux. Parce que pour moi, les étoiles, c'est aussi les réseaux. Donc, il y a beaucoup de communication qu'on espère, qu'on attend. Donc, on est encore une fois ici, certainement une personne féminine qui est un petit peu impatiente. Ici, dans le point négatif de ce mardi 27 février. C'est comme s'il y a des choses où, ou alors, c'est pas de l'impatience. Vous voyez, ici, on a la relativité par rapport à ce qui manque ici avec la vénalité. Mais c'est plutôt justement, c'est comme s'il y a une affaire super alléchante qu'il ne faut pas manquer. Vous voyez, donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit. Pour vous, il y a peut-être quelque chose, vous voyez, on a le changement, on a la naissance, on a la grossesse, on a le déplacement, on a le voyage, on a les vacances. Donc, il se peut ici, pendant les vacances de février, qu'il y a du, vous voulez apporter du changement ou il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose de renouveau. Il y a peut-être des dépenses à faire ou alors, en tout cas, devoir économiser par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Mais voilà, la personne féminine, elle est impatiente. Allez ! Allez, au 2, nous avons le domaine financier ici avec les poissons ou alors concernant une transaction financière ici. On peut éventuellement de parler des discussions enrichissantes, mais vraiment par rapport à un engagement financier en commun ici, peut-être par rapport à une collaboration. Donc, c'est pour ça que qui engendre le domaine financier, en tout cas, peut-être un partenariat d'entreprise, une association. En tout cas, vous voyez, donc, il y a ici une dépense peut-être avec plusieurs personnes ou alors ici, on nous parle tout simplement du domaine financier. Il y a quelque chose qui vous stronce, qui vous ronge, qui vous stresse et quelque chose aussi peut-être. Ici, on a la personne masculine, on a le nouveau, l'enfant. Alors, il se peut ici, on a l'espoir. Alors, concernant un nouveau projet ici, parce que l'espoir, c'est votre destinée, c'est donc suivre sa bonne étoile ici, on a le... Oui. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on a la personne féminine, on a la personne masculine. Donc, on peut parler d'histoire d'un couple. Alors, même si vous êtes la personne féminine avec une personne féminine ou même si vous êtes la personne masculine avec une personne masculine, quoi qu'il en soit, ici, on a la carte des deux consultants, c'est-à-dire que c'est vous et la personne en face de vous. Voilà, ou une personne proche de vous, en tout cas, entre vous. Ici, on voit qu'il y a de l'espoir concernant un enfant, peut-être par rapport à un enfant ou alors par rapport à une grossesse, puisqu'on a eu la cigogne qui a sauté tout à l'heure, donc le désir d'avoir un enfant ici, ou alors concernant un nouveau projet ou concernant une personne plus jeune que vous, imaginez ici une tierce personne. Bon, on peut parler de l'enfant, c'est quelque chose qui débute, c'est un peu comme le valet, donc peut-être une personne immature. Ici, donc, il y a entre ces deux personnes, alors un nouveau projet, un début d'un nouveau projet, mais en tout cas sur le long terme, sur la destinée, sur le guide, sur sa bonne étoile. Ici, c'est qu'ensemble, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes guidé, vous êtes peut-être conseillé, vous avez pris une décision pour un futur projet ici, et ça vous stresse beaucoup. Ça vous ronge, ce qui vous ronge, c'est la transaction financière, ou alors le projet qui risquerait de coûter un peu cher, ou alors il y a peut-être un manque. comment faire pour pouvoir réaliser son projet et pouvoir faire des économies en même temps. Donc, on voit ici, ou alors vous attendez impatiemment de l'argent pour pouvoir enfin réaliser votre projet. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On a ici la personne, donc la carte du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, en tout cas c'est une personne très très proche de vous, donc ça peut être dans le domaine relationnel, familial, amical ou professionnel, l'un des collègues par exemple. Ici, on a la carte de la lune, la lune c'est les doutes, les incertitudes. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous doutent d'une amitié, ou d'une personne, vous doutez peut-être de la sincérité ou de la loyauté d'une personne, de votre entourage, de cette personne ici. Ici, on a le blocage, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être des doutes face à cette personne qui risque de vous bloquer, ou voilà, peut-être que vous dites également que cette personne ne vous bloque. Il se peut pour d'autres, au contraire, cette personne est ici pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guider également concernant vos doutes et vos incertitudes, et vous allez être soutenu et guidé pour pouvoir ici franchir cette montagne, ce mont. Le mont, c'est quelque chose de dur, c'est difficile, il y a une difficulté à traverser, mais vous n'êtes pas seul pour le faire, ici vous êtes entouré par une personne fidèle et loyale qui vous soutient, qui vous guide également pour franchir justement ce mont ici. Alors qu'il soit à franchir, peu importe comment et combien de temps ça prend, ce n'est pas impossible. Que vous la graviez jusqu'au sommet ou que vous la contournez, quoi qu'il en soit ici. Alors certes, le chemin sera certainement plus long, mais vous arriverez à votre destination. Ici, on a la carte de l'arbre, donc on parle ici de la génération, l'arbre c'est la généalogie, donc les liens familiaux, on peut parler éventuellement de longévité ou alors de santé. Là, on nous parle de mystère, de secret, quelque chose qui n'est pas encore révélé. Ce qui vous manque, des informations, on peut parler effectivement de documents écrits ici, donc on peut parler de documents concernant la santé ou concernant le domaine, concernant le domaine familial, donc il se peut, pour certains et certaines d'entre vous, par exemple, en cas de divorce, des procédures concernant la famille. Ici, on a la carte des conflits ou on a la carte des désirs. Le fouet, c'est quelque chose de rapide, là il y a quelque chose de rapide, c'est aussi, comme je l'ai dit, les conflits. Donc, il se peut ici qu'il y ait des informations que, c'est comme si il y a eu un conflit, où il y a une dispute, où il y a une tension, une petite tension, ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais voilà, il y a peut-être quelque chose de confus, ou alors tout n'est pas dit, peut-être par crainte de, voilà, qu'il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi, et peut-être que vous relativisez aussi par rapport aux informations qui vous manquent ici. On a le mouvement, on a le bateau, c'est le déplacement, donc il se peut également qu'il y ait un avancement. Mais voilà, vous doutez de la sincérité, je pense, par rapport à un avancement, il y a quelque chose qui vous paraît peut-être louche. On voit ici des nouvelles opportunités, changement de voie, changement de direction. On voit ici que vous allez avoir l'opportunité de changer de direction et de pouvoir contourner ici cet obstacle, et enfin de vous déplacer, de rendre visite pour avoir des informations, peut-être par rapport à ce rendez-vous qu'on a parlé tout à l'heure, ou alors ici c'est une personne qui va vous rendre visite. Mais on voit ici que vous allez avoir l'opportunité de franchir cet obstacle, de contourner cet obstacle, et d'aller à la pêche aux informations, ou d'aller à un rendez-vous. Il y a une situation qui bloque, on l'a vu déjà hier, il y a bien une situation qui bloque, peut-être par rapport à des documents manquants, il y a quelque chose qui manque pour pouvoir avoir ces informations au complet. C'est comme si, ici, vous montez un dossier. C'est comme si, ici, vous montez un dossier, mais pour cela, il va y avoir beaucoup de déplacements. Il se peut que vous allez être soutenu, vous allez être guidé. Il se peut également qu'une personne, un ami, ici, ou une amie, vous conduise à ce rendez-vous. Oui, là, c'est vraiment plutôt dans le guide et le soutien avec la carte du chien. Mais bon, là, voilà, vous êtes soutenu, vous êtes guidé pour pouvoir franchir cet obstacle, pour pouvoir contourner cet obstacle. On va prendre l'oracle du cercle pour ce mardi 27 février. On va aller voir ce qu'il nous dit. On va aller voir ce qu'il nous dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Mardi 27 février, pour cette guidance générale. À la coupe, nous avons le fantasme. Donc, on parle bien ici, peut-être, de passion. Et on a l'involution. Donc, c'est comme si, il y a une situation qui ne tourne pas rond, ici. C'est peut-être que vous avez un idéal, vous avez un rêve, ici, mais que vous ne pouvez plus. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre idéal, d'aller vers vos rêves, ici. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne tourne pas dans le bon sens, ou alors quelque chose qui est retourné. C'est comme si, qui est bloqué vers le passé, ou alors par rapport à une situation qui est bloquée pour l'instant, on retrouve encore ce message. On retrouve ce message. Sous-titrage ST' 501 Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le jaillissement, ici. Donc, c'est le cratère de l'intérieur, ici. Là, vous voyez, c'est ça. Là, c'est le bouillonnement. Ça va finir par exploser. Et là, c'est le jaillissement. Donc, voilà. C'est qu'il y a bien quelque chose qui va s'extérioriser. Il se peut que vous extériorisez vos souffrances. Le mensonge. Donc, il y a bien des vérités qui vont être révélées. Ici, on a l'illusion. Donc, peut-être que vous vous êtes fourvoyé et que les révélations que vous allez obtenir vont créer ce jaillissement, ici. Et ici, on a le berceau des ancêtres. Donc, on peut parler éventuellement d'héritage ou d'un lien familial, ici. Peut-être qu'on parle, ici, que vous savez cette sensation d'une illusion d'une famille parfaite, ici. D'une transmission générationnelle, ici, par rapport à un héritage. Ça peut être le partage de savoir et de connaissances, ici. On peut parler, ici, il y a vraiment quelque chose. On peut parler éventuellement du bien-être. Le mensonge, libération. Je pense qu'il va y avoir des révélations ou alors vous allez vous libérer d'un lien familial, ici, par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits, peut-être par rapport à une situation, par rapport à des révélations, des secrets de famille, ici, ou alors des tensions familiales, ici. On voit que vous allez y voir plus clair sur la situation. En tout cas, le cratère, le jaillissement, on voit qu'il y a quelque chose qui va exploser. Ou alors, c'est quelque chose que... Peut-être que vous essayez de... Oui, vous allez faire ressortir des vérités. Ici, on a la carte du repli, donc... Et on a la créativité. Vous voyez, avec les bâtons, ici, on est bien dans la créativité. Peut-être des projets familiales, ici. Alors, peut-être par rapport à un héritage, une maison de famille, ici, des travaux ensemble. Oui. Il se peut qu'ici, on est par rapport à un héritage ou par rapport à un divorce. Mais en tout cas, on est par rapport, je pense, à une structure familiale, ici, que ce soit immobilier ou que ce soit des liens. On voit ici qu'il y a des projets de faire rejaillir quelque chose. C'est comme si qu'il y a des secrets de famille qui vont être révélés et qu'on va en parler ensemble. Ou alors, ici, on parle d'héritage, peut-être, immobilier, qu'on va rénover ensemble. Vous voyez un peu ? Ici, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On retrouve ici son involution et elle est toujours dans le sens. qu'elle s'est présentée, bien dans l'involution et pas dans l'évolution. Ici, on parle du labyrinthe, la quête. Là, vous avez vraiment la décision d'affronter tous ces murs qui se... Voilà. Chaque étape, vous avancez petit à petit. Chaque étape, vous êtes face à un mur. Il y a toujours un blocage. Mais vous continuez. Vous rebroussez chemin. Vous rectifiez. Vous faites attention à ce qui n'a pas fonctionné. Vous revenez en arrière et vous prenez un autre chemin. Et vous retombez sur un mur. Et vous retournez en arrière. Et vous reprenez votre chemin. Enfin bref, jusqu'à ce que vous trouvez l'issue. Mais on voit ici, dans les projets ou dans la... Quelque chose de... Vous êtes déterminé à trouver l'issue. À sortir de ce labyrinthe qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. On voit ici, rappelez-vous, hier, je crois, elle était quelque part ici. Donc, on voit ici qu'elle est bien... Il y a quelque chose qui avance, qui continue d'évoluer. Malgré tout. Mais, même si ça évolue, c'est vraiment étape par étape. C'est-à-dire que... Vous avez peut-être l'impression de faire deux pas en avant, mais un pas en arrière. C'est vraiment petit à petit. C'est comme si vous êtes toujours face à un mur. Il y a toujours un blocage. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Un papier qui manque. Dans le domaine administratif, tout le monde n'a pas signé. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous voyez un peu l'idée ici. Il y a toujours... On avance de deux pas, mais on recule en même temps d'un pas. Donc, on est toujours ici dans... Ça n'avance pas assez vite. Ici, on a la carte de la paire. Hier, elle était vraiment dans le gain. Ici, on est dans la paire. Donc, on voit ici que... En attendant, il se peut, par rapport à des rénovations concernant une maison, il se peut ici qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à ce manque d'argent ou ce retour d'argent que vous n'avez plus pour pouvoir continuer. Donc, parce que justement, il y a quelque chose qui bloque ou alors par rapport à un remboursement que vous attendez qui n'arrive pas. Donc, ça va arriver, mais on voit que c'est encore une fois, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'avancer et d'aller jusqu'au bout de votre projet. Ici, on a la roue de la médecine, la guérison. Donc, on voit ici que... Voilà, pour pouvoir... vous guérir, pour aller mieux ou alors par rapport justement ici... Il y a un dérèglement. Parce qu'on a la carte de guérison qui n'est pas inversée, donc qui n'est pas le dérèglement, mais en même temps, on a l'involution. Donc, c'est comme si qu'il y a vraiment que... Peut-être que ce blocage, c'est par rapport à votre santé, donc par rapport à vos inquiétudes, peut-être par rapport au domaine financier ou par rapport à ce blocage ici. C'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est ça, c'est la carte. C'est complètement ici le neuf de bâton qui vous êtes épuisé. Mais en même temps, vous ne faites pas confiance à tout le monde ici ou alors vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. Et voilà, vous avez... Je ne sais pas, il y a des... J'ai l'impression qu'il y a des dossiers, des papiers qui ne sont pas à jour, qui manquent toujours quelque chose, qui a toujours un blocage. Et une fois que ça, c'est réglé, on vous dit « Ah ben, il manque ceci » ou alors vous avez rendez-vous puis hop, la voiture tombe en panne et puis vous ne pouvez pas vous rendre au rendez-vous. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'on est dans le... Hier, on a eu l'engrenage. Rappelez-vous, on est vraiment dans le... Donc, c'est comme si que voilà, vous arrivez à décoincer, mais c'est vraiment tout doucement. On a le chariot qui est revenu. Encore une fois, le mouvement, on est dans l'inertie. Donc, il y a bien quelque chose. Il y a un couac qui n'avance pas. Ici, on a les puits, la connaissance. Donc, c'est par rapport à ce que vous savez de l'intérieur. Voilà, je pense que par rapport aux puits ici et la guérison, c'est que voilà, c'est un épanouissement qui n'avance pas. Vous savez ce qu'il faut. Vous savez que... vers quoi vous allez. Mais c'est vraiment... Ça prend énormément de temps. Eh bien, je pense qu'hier, j'ai sorti ce mot d'équité. On a le saut de la justice, on a l'équité. Donc, on parle peut-être effectivement ici d'héritage familial ici, d'un équilibre. C'est 50-50. Vous voyez ici, c'est l'équité, c'est le juste milieu, c'est de peser le pour et le contre. On a la personne ici, assermentée ici. On a la reine de bâton qui prend la décision. Vous voyez, c'est comme si ça serait la carte de la justice, ça serait pareil. Voilà. Et ici, on a, sur le tarot, on a le magicien. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils en main qu'il faut pour débloquer une situation. Il suffit d'utiliser ces outils à bon escient, c'est-à-dire la coupe, les deniers, les épées et le bâton et aussi votre... Ici, c'est le karma. Vous voyez au-dessus de sa tête, c'est votre état d'esprit, c'est votre intelligence. C'est de faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas, que vous savez... Voilà, c'est quelque chose qui doit avancer. Il y a un schéma répétitif que vous devez prendre fin et pour cela, vous devez avoir tous les bons outils qu'il vous faut pour avancer. Donc, si vous êtes dans la rénovation, par exemple, s'il vous manque un outil important, ça fait traîner le projet d'avancement dans les travaux. Si, par exemple, c'est le domaine financier, s'il vous manque un document, une signature, là, pareil, encore une fois, ou une personne qui ne peut pas se rendre au rendez-vous. Là, encore une fois, s'il manque une seule personne dans le domaine concernant un héritage, s'il manque une signature, le dossier ne va pas se terminer. Il se peut, pareil, si vous avez des retards dans le domaine administratif, on vous réclame peut-être des documents et encore des documents, des preuves, des ceci. Voyez un peu. Et tout ça, ça engendre quoi ? Ça engendre, petit à petit, une perte financière, mais on peut parler, éventuellement, d'une perte matérielle. Ah ! Je vais la garder. Je vais vous la montrer, mais je vais retourner d'abord celle du bas. Ah ! Oui, d'accord. On a l'initiation, ici, avec la carte du cercle du feu. Donc, vous voyez ici, on est bien ici dans la passion, dans le courage également, dans la force, dans... Voilà, c'est... C'est l'habilité aussi de traverser ce cercle de feu, ici. Vous voyez, ce tigre, il a la force, il a le courage, il a la détermination, mais c'est avec habilité. C'est lui qui décide de franchir ce cercle de feu. Vous voyez, il ne se met pas en danger. Il ne fait pas n'importe quoi. Ici, voilà, il y prend l'initiative. Et ici, l'initiative, on a la perte. Alors, l'initiative, on a la perte financière ou matérielle. Peut-être que vous manquez, voilà, comme je l'ai dit, d'un outil pour pouvoir avancer. On peut parler de finance pour pouvoir avancer ou alors... En tout cas, ici, il y a un renoncement. C'est comme si il y a une séparation, une fin de l'engagement. Il y a un engagement qui n'est pas tenu, qui n'est pas respecté et c'est ce qui fait que la situation bloque ici. Tant qu'il n'y a pas de nouvel accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et c'est ça aussi. Vous voyez ? C'est ça la méfiance. C'est comme si la personne en face de vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à un engagement. Par rapport... Il manque quelque chose, des informations, des documents, de l'argent ou je ne sais quoi, ou une personne présente. Vous voyez un peu l'idée ici. Vous adaptez à votre situation mais l'idée, c'est ça. Que ce soit dans un domaine juridique, peut-être par rapport à un divorce, par rapport à un héritage, peut-être par rapport à une garde d'enfant ou alors par rapport à un prêt concernant des travaux dans le domaine familial, par rapport à des rénovations, par rapport si vous êtes chef d'entreprise, par rapport à des bâtiments ou quoi que ce soit. Mais on voit ici qu'il y a un couac, quelque chose de bloqué qui vous empêche de pouvoir vous engager ensemble. ou alors une manque manque de motivation. C'est comme si qu'un... Voilà. C'est ça aussi, la relativité avec la vénalité ici par rapport à quelque chose qui vous manque. C'est comme si que... Bah du coup, ça vous fait un peu baisser les bras, quoi. Vous n'êtes pas complètement déterminé. Alors, vous avez des projets, oui, mais ça n'avance pas assez vite. Peut-être parce que c'est vous qui manquez un peu de force et de courage. Après, c'est peut-être par rapport à l'épuisement parce que vous en avez tant donné. parce que ce labyrinthe vous fait toujours vous met toujours face à un mur et puis voilà, si ce n'est pas ça, c'est encore autre chose qui arrive, etc. Vous commencez un petit peu à être épuisé émotionnellement, physiquement. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on a eu l'arbre de la santé. Ce n'est pas étonnant. Donc, oui, ça concerne le domaine familial ou par rapport à l'hérédité, mais on parle aussi de la santé avec l'arbre et là où c'est peut-être son manque d'énergie ou alors vous avez trop d'énergie à revendre et vous n'arrivez pas à foncer. C'est comme si que ça part dans tous les sens parce que vous avez tellement plein de projets à la tête mais il y a toujours un mur et ici qui vous freine donc allez on prend un petit message avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et ou triangulaires pour ce mardi 27 février on a deux petits messages qui viennent de sauter nous avons la générosité il écoute alors avoir du cœur ne veut pas dire être naïf voyez donc vous êtes peut-être trop généreux ce n'est pas parce que tu donnes de la personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé alors oui sois généreux sois généreuse mais ne te fais pas déplumer et voyez n'oubliez pas qu'on a eu également la perte financière ici financière ou matérielle mais en tout cas faites attention de ne pas être trop généreux trop généreuse avec la personne de votre cœur ou alors dans votre domaine sentimental en tout cas de faire trop plaisir d'être trop généreux sois réellement attentif attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré là on reparle de la justice de la balance de la justice de l'équilibre et au dos nous avons le courage alors là on arrive avec ce tigre qui traverse ce cerceau de feu il faut savoir être audacieux audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée voyez cette opportunité à saisir ici la vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur voyez ici qu'on est bien dans la passion encore une fois pourquoi pas déclarer la plus grande flamme ah d'accord donc là par exemple le tigre qui prend l'initiation réfléchit et passionné par rapport à quelque chose qui le passionne et s'il traverse ce cerceau de feu c'est vous qui faites le grand saut pour pouvoir déclarer votre flamme voilà et on prend un dernier petit message avec le petit oracle de l'intuition pour ce mardi 27 février guidance générale et nous avons le chakra du cœur non de la gorge la communication toute authenticité et magnifique est juste à exprimer écoute ta vérité ose dire ce que tu penses dans la profondeur alors ta parole est naturellement inspirée là on rejoint ici le courage de déclarer votre grande flamme ou alors dans n'importe quel domaine en tout cas on vous dit la communication et au dos nous avons tes miss ton bon droit est reconnu et on retrouve encore une fois la balance se penche en ta faveur tes actions vertueuses sont récompensées et équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchantent bon ben on va vers du positif ici bah très bien c'est parfait voilà alors les amis j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mardi 27 février sur ce je vous dis à bientôt portez-vous bien je vous embrasse bisous bisous on va vers du positif et on va vers du positif on va vers du positif par la guess